Salut les rockers ! J'ai bien connu Chris à l'époque du webzine Néoprog, lorsqu'il sortait son second album Maelstrom. Un grand blond, sans chaussures noires, au cœur immense. Un rocker passionné dont je suis immédiatement tombé amoureux. La veille de Noël, après quatre années de travail, de doute, de souffrance, il glissait dans ma boîte aux lettres, tel le vénérable barbu à capuche rouge, son nouveau bébé, ce musical war, un concept album de 72 minutes, un cri pour la liberté. C'est un vinyle en feu qui illustre le digipack, des flammes rouges qui lèchent le PVC noir estampillé Chris Luna. Tout un symbole en cette période où les artistes indépendants peinent à presser leurs galettes et sont interdits de concert. C'est avec l'annonce de la mort d'Elvis, de Bowie, de Burton et d'autres étoiles du rock que commence l'album. Un premier instrumental agité, peuplé de flashs d'informations. Amen poursuit cette introduction sur la batterie de Benoît Cazzolini, qui claque sur de nouveaux enregistrements d'actualité. Autant dire que ça démarre fort. Queensrash, Bowie, Metallica, Pink Floyd et surtout Chris se percutent sur douze morceaux parfois très énervés, où ses guitares déchirent les décibels. Le monde s'est effondré et les rockeurs partent en guerre contre l'establishment. On peut y voir la résistance des artistes face aux majors, aux plateformes de streaming qui volent les musiciens contre l'État, qui ferment les salles de concert pendant la pandémie et sans doute bien d'autres choses encore. Et si l'album est sombre, il n'est pas totalement désespéré. L'amour y trouve sa place et la fin laisse pointer un peu d'espoir. The Music All War est rock, métal, progressif et hard rock. Du gros son à écouter bien fort, même s'il faudra la loupe, pour lire les paroles cachées dans le livret. Il faut dire pour la défense de Chris que ses paroles sont imprimées en anglais et en français, ce qui prend pas mal de place dans le livret, où figurent déjà douze photographies de Julien Odo, une par chanson et par page. Cela ne laissait pas beaucoup de place pour les textes et les remerciements. Après deux instrumentaux, In Memoriam et Amen, la fin du monde survient dans Panic, au son métal des années 80. Dom War, le titre le plus long de l'album, avec plus de neuf minutes, est également le plus torturé, alors que Blind semble épouser le rock caméléon de David Bowie. Heartbreak Motel offre une courte accalmie à la contrebasse et guitare acoustique, avant de repartir plus fort encore et de lâcher la bride au domesque Gate of Dawn. Une once d'espoir pointe dans Salima, mais la bataille couvre dans l'enragé Kingdom of Peaks, pour exploser avec The Musical War, après le lugubre interlude instrumental flodien de Fallen Angels. L'histoire s'achève avec Peace, encore un titre à la manière de Bowie. Les rockeurs ont gagné la guerre. Nous voici donc revenus au point de départ. Nous avons l'amour à faire maintenant. Oh, donnez-moi la paix. The Musical War est un sacré bon disque bourré de références, de guitare et d'émotions. Certainement le plus abouti des quatre albums de Chris Luna. Et je ne dis pas ça parce que mon nom figure dans les remerciements ou parce que Chris est mon pote. Je dis ça parce que j'ai vraiment aimé ce disque et que j'attends avec impatience le double vinyle prévu pour le mois de mars. C'est tout pour aujourd'hui, mais c'est déjà pas mal. On se retrouve lundi avec un embryon. Bisous !